Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance en trois parties. Une séance d'étirement pour ton corps, une séance de musculation essentiellement pour muscler les jambes, les cuisses, les poids de riceps, et une troisième partie muscule également à plomb et fessiers. On commence. Nous sommes debout. Les pieds largeur du bassin, largeur des épaules, sommet de la tête poussé vers le plafond, épaules loin des oreilles, externum poussé vers l'avant. On est en auto-grandissement. Et on souffle. Commencez avec les mains aux épaules, on va monter les coudes à l'avant, vers le visage, revenir sur le côté en écartant les coudes et redescendant. On va faire trois fois. Une deuxième fois, je monte les coudes, je passe sur les côtés et je redescends. Une troisième fois, je monte les coudes, sur les côtés, je redescends. Et la quatrième fois, on va monter les coudes, mais on va repartir de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais descendre, partir sur les côtés, remonter. On fait ça donc trois fois. Souffle. Et la troisième fois, je descends les coudes, je passe sur les côtés et je redescends. J'en mets les épaules à l'arrière, je souffle. Ventre rentré, périnée l'érouillée, épaules loin des oreilles. On va mettre le pied droit derrière le pied gauche. Pratiquement l'un contre l'autre. Trouvez la position, trouvez une bonne position. Je vais laisser la musique. Donc, le pied droit derrière le pied gauche. Je ne sais pas si j'avais dit ça, mais c'est ça. Le pied droit derrière le pied gauche. Donc, si vous n'êtes pas très stable, écartez un petit peu plus les deux pieds, de façon à ce que la surface entre les deux pieds soit un peu plus grande. Vous serez plus stable. Donc, trouvez la position qui vous fournira. Stabilisez-vous. Serrez toute la ceinture abdominale. Et vous allez amener le bras droit au-dessus de la tête. Penchez sur le côté gauche. Amenez toujours cette main droite entre les omoplates. Et avec votre main gauche, vous allez saisir votre coude. Et descendre sur le côté en soufflant. Serrez vos abdos. Pérouillez le périnée. Soufflez. Stabilisez-vous bien. Poussez bien sur vos deux pieds. Bien enfoncé dans le sol. Et on relâche les bras, puis les jambes. C'est le pied gauche qui va passer derrière. Donc, comme tout à l'heure, trouvez votre position. Si les pieds serrés, vous n'êtes pas très stable, écartez un petit peu sur l'arrière. Prenez bien, appuyez sur vos deux pieds. Choisissez la position qui vous convient. En vous stabilisant. Vous levez le bras gauche au-dessus de la tête. Tirez un peu sur le côté. Trois. Amenez votre main gauche entre les omoplates. Et avec la main droite, saisissez le coude. Et descendez sur le côté. On tire les muscles intercostaux, les omoplates. Poussez bien vos pieds dans le sol. Soufflez. Défaites le deux des bras. Et défaites les noeuds des jambes. Et on reprend. Pied droit, derrière le pied gauche. On se stabilise. Bras droit au-dessus de la tête. Puis la main descend vers les omoplates. La main gauche attrape le coude droit. Et on descend sur le côté. Attention de ne pas partir sur l'avant. Restez bien sur le côté. Soufflez. Les jambes sont tendues, légèrement pliées. Enfoncez bien vos pieds dans le sol. Descendez sur le côté en souffrant. Remontez. Relâchez. C'est le pied gauche qui passe derrière. Stabilisez-vous. Bras gauche au-dessus de la tête. Descend sur le côté. Emmène la main gauche entre les omoplates. Saisis le coude gauche avec la main droite. Et descendez sur le côté en souffle. Poussez bien vos pieds dans le sol. Descendez un petit peu plus bas que précédemment si c'est possible. Sentez l'étirement des muscles intercostaux, des muscles obliques. Et on vous montrera tranquillement. En défaisant les noeuds des bras et en défaisant les noeuds des pieds. On décontracte un petit peu. On relâche un petit peu les jambes. On enroule les deux épaules sur l'arrière en soufflant. On se redresse. On est à nouveau en auto-groundissement. Nombril rentré. Périnée verrouillée. Fessiers légèrement contractés. Omoplates resserrées. On pousse le cerne de mur à l'avant. On pousse le sommet de la tête vers le plafond. Et à nouveau on va enlever le pied droit derrière le pied gauche. Les deux bras au-dessus de la tête. On inspire. On souffle. On redescend en soufflant. Et on va laisser tomber la tête sur la bande. Arrondir le dos. Fléchissez un petit peu les jambes. Et descendez jusqu'où vous pouvez. Prenez appui sur le sol ou sur vos jambes, vos tibias. Si vraiment c'est trop grand lent, prenez appui sur un mur. Relâchez bien la tête. Soufflez. Sentez qu'il y a un bon étirement dans le dos. On remontra tranquillement en déroulant le dos lentement. En empilant les vertèbres. On finira par la tête. Et on enlève le noeud des pieds. On passe le pied gauche derrière le pied droit. On se stabilise. On inspire. Et on souffle. On inspire et on souffle. Et on descend. C'est le poids de la tête qui nous entraîne vers le sol. Les jambes sont tombées ou les jambes ont pliées. Relâchez bien vos têtes. Prenez appui sur vos jambes ou sur le sol si vous pouvez. Ou contre un mur si c'est nécessaire. Soufflez bien. Relâchez. Essayez d'emmener vos têtes près de vos genoux. Relâchez bien la tête. Relâchez bien les épaules. Et remontez tranquillement. En déroulant le dos. En remplaçant vos vertèbres les unes sur les autres. En finissant par le haut du dos et par la tête. Et on défait le mur. On va refaire la même chose. Prétoine derrière. Inspire. Et souffle. On peut regarder ces mains. Si ça nous convient. Aspire et souffle. Et on redescend tout de suite. On enchaîne. On essaye d'avoir un exercice un peu différent de tout à l'heure. Si vos jambes étaient très fléchies, essayez de les fléchir un peu moins. Si elles étaient un petit peu fléchies, essayez de les tendre. Amenez votre tête près de vos genoux, votre buste près de vos puisses. Jambes tendues si possible. Dépliez. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Sentez l'étirement dans le dos, dans le bas du dos. Et remontez tranquillement en déroulant la colonne. Pied gauche derrière, pied droit. Stabilisez-vous. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle et descend. Allez, comme tout à l'heure, on essaye de faire un peu différemment de la fois précédente. Les jambes un petit peu plus dépliées, un petit peu plus tendues. La tête un petit peu plus près. Les genoux. Les épaules relâchées, la tête relâchée. On sent l'étirement derrière les deux jambes. Et dans le dos. Relâchez bien vos épaules. Soufflez. Et on remontra tranquillement en déroulant la colonne. Faites glisséos. Mains sur vos jambes. Ça va vous aider à garder l'équilibre. Et on défait le nœud des pieds. Et on relâche et on souffle. Décontractez vos jambes. Enroulez vos épaules à l'arrière. Et on va essayer de rapprocher les pieds. Soit vous les serrez complètement, soit vous les serrez un petit peu. Du fait qu'on a les pieds plus près, la surface de sustentation est moins importante et du coup l'équilibre est un petit peu plus perturbé. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas bien équilibré, écartez un tout petit peu. On va respirer, on va souffler en regardant les mains vers le plafond. Et on va redescendre en soufflant. On va essayer de garder les jambes tendues. On va aller jusqu'en bas. Donc on peut s'arrêter sur les tibias, sur les chevilles, sur les pieds, au sol, où vous êtes. Ce sera bien. Relâchez bien la tête. Et vous allez emmener vos deux mains derrière vos genoux et saisir vos deux mains. Et rapprochez votre buste. Sur les jambes pliées, rapprochez votre buste des cuisses. Et puis vous essayez de les tendre. Vous relâcherez les mains. Et vous remontrez tranquillement. Les jambes jointes, c'est un petit peu difficile. On est vraiment en position de déséquilibre. Il faut vraiment lutter contre ce déséquilibre. Pour lutter, il faut vraiment serrer les abdos. On va le reprendre. On va serrer nos abdos. Si c'était trop difficile, pieds complètement collés, écartés il y a un petit peu. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on redescend. Et pliez les jambes pour redescendre jusqu'en bas. Attrapez vos mains derrière vos genoux. Et essayez de déplier vos jambes. Serrez vos abdos. Emmenez la tête près des genoux. Le buste près des cuisses. Serrez au maximum votre ceinture abdominale. Ça va vous aider à tenir. Et puis on va relâcher les bras. Relâchez les bras. Remettez vos mains au sol ou sur vos jambes ou sur vos pieds. Et remontez tranquillement en déroulant la commande de la tête. Prenez votre temps. Vous pouvez bien sûr aller plus lentement et faire des pauses sur la vidéo si besoin. On va passer en écart. On va passer en écart. Un petit écart. Donc ce n'est pas votre écart maximum. Un petit écart. Et vous allez fléchir la jambe droite. Soufflez. Les deux pieds sont ouverts. Ils ne sont pas parallèles. Ils sont en ouverture. On souffle. On laisse un petit peu plus si on peut. On reste. On a basculé le bassin sur l'avant. On a toujours le nombril rentré. Les épaules loin des oreilles. Le sommet de la tête poussé vers le plafond. Et on va changer de côté. Là on étire cette fois la partie interne de la cuisse. L'adducteur. On peut descendre un petit peu plus bas si on sent qu'on n'étire pas assez. Là j'étire la cuisse qui est tendue. On change à nouveau. Et là on va mettre les bras. Bras gauche au-dessus de la tête. C'est la jambe droite qui est fléchie. Attention aux genoux. Bien à la verticale du pied. Bras gauche au-dessus de la tête. Et on y va. On s'étire. On revient. Et on va s'étirer de l'autre côté. Du côté gauche sur la jambe tendue. Toujours pareil. Ne mettez pas votre bras si possible devant votre tête. La poitrine est bien ouverte. On revient. Et on remonte. On fléchit la jambe gauche. Le bras gauche au-dessus de la tête. Et on descend du côté de la jambe droite. On s'étire. Attention aux pieds, aux genoux, bien au-dessus du pied. Et on laisse glisser la main sur la jambe. On regarde en face. On souffle. On étire l'adducteur de la jambe droite. Et on remonte tranquillement, sans changer d'œil. La flexion de la jambe. On descend du côté de la jambe fléchie. Et là, on étire à nouveau les intercostaux. Je descendais un petit peu plus, si vous voulez, si vous pouvez, en fléchissant votre jambe. Et je remonte. Un nouveau jeu, fléchis ma jambe droite. Je reste. Petite bascule du bassin. Attention aux épaules, loin des oreilles. Essayez de descendre un petit peu plus bas que tout à l'heure, si vous pouvez. Remontez. Changez de jambe. Attention de ne pas tourner les épaules. Soufflez. Poussez bien sur votre pied gauche. Descendez davantage, si c'est possible. Sentez bien l'étirement de l'adducteur. Et on remonte. On remplace son bassin en neutre. Les épaules, loin des oreilles. On relâche les bras. Et on va laisser tomber la tête sur l'avant. On laisse tomber le dos sur l'avant. Et on y est les mains près du sol. Ou sur le sol. Essayez de mettre vos mains sur la ligne de vos pieds. Les doigts sur l'arrière. Et emmenez vos mains un petit peu plus à l'arrière. Et si vous le pouvez, vous allez sentir un étirement encore plus important de l'intérieur des jambes. Relâchez bien. Écartez davantage, si c'est possible. Sans tomber. Soufflez. Sentez l'étirement des adducteurs. Les deux muscles à l'intérieur des cuisses. Soufflez. Ramenez vos mains sur la ligne des pieds. On va remonter. Pour remonter, vous êtes peut-être obligés de descendre un petit peu plus. De rapprocher vos pieds, excusez-moi. Ça va être plus facile pour remonter. Et déroulez tranquillement la colonne de l'intérieur. On va continuer encore un petit exercice sur les quarts. Sur les jambes et quarts, vous allez fléchir la jambe droite. Toujours le genou à la verticale du pied. Laissez glisser votre main droite à l'intérieur du tibia, du volet. Essayez d'aller jusqu'au salle. Emmenez votre bras gauche vers le plafond. Si on ne va pas jusqu'au sol, on se retient à la cheville ou au tibia. La main vers le plafond. Donc la jambe gauche est tendue, la poitrine est toujours ouverte. Et si on peut, on tourne la tête pour aller regarder la main qui est vers le plafond en souffrant. On relâche. On repasse de l'autre côté. La même chose. Pied gauche fréchi. Genou à la perpendiculaire du pied. On laisse glisser sa main gauche à l'intérieur du volet. Jusqu'où elle va aller. Jusqu'au sol ou jusqu'au tibia. La main droite vers le plafond. Prenez un appui. Ne laissez pas votre main ballant comme ça parce que du coup ça va être difficile pour tenir l'équilibre. Donc prenez un appui ou sur votre cheville ou sur le sol. Tendez le bras droit vers le plafond. Et essayez si vous pouvez de regarder votre main. Sinon, vous regardez en face. On relâche. On relâche. On souffle. À nouveau, on fléchit les deux jambes. Et on laisse tomber le dos sur la bande. Les deux jambes fléchies. Et on remontera tranquillement en déroulant la colonie. Voilà, ça c'était la première partie de l'étirement. Donc en principe, on doit se sentir un petit peu plus grande, un petit peu plus grande qu'avant. On va peut-être gagner des millimètres, on s'est bien étiré au niveau des jambes, au niveau du dos, des épaules. Donc on va passer aux exercices des muscles. Alors on a toujours les deux pieds largeurs du bassin. Toujours en auto-grandissement. Très très grand. Le sommet de la tête bien poussé vers le plafond. Et on va passer en squat. Squat, c'est tout simplement les deux jambes fléchies, vous connaissez. On pousse les fesses à l'arrière. Alors attention, faites une petite bascule du bassin si vous êtes un peu trop cambré. Donc on pousse les fesses à l'arrière comme si on voulait s'asseoir. Les épaules toujours loin des oreilles. Et on va remonter. Poitrine ouverte. Et on redescend. Et donc on va en faire huit. Allez c'est parti, on reprend. Un. Remonte. Deux. On va faire sur un rythme plutôt lent. Remonte. Trois. La tête dans le prolongement du dos. Remonte. Quatre. Remonte. Cinq. Remonte. Six. Plus que deux. Sept. Rentrez bien votre ventre. Pérouillez bien le périnée. Et huit. Là on va rester au huitième. On va rester. Et on va faire des petits temps. Petit temps de rosseur. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Trois fois. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Votre dos bien plat. Petite bascule du bassin si nécessaire. Montrez bien le dombril. Et une dernière série de petits rebonds de huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et on remonte. Et on souffle. On emmène ses épaules à l'arrière. On relâche. On souffle bien. Et on reprend position de squat. Fléchis. Et on va dégager à droite. Et ramener. On y va huit fois. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. On reste toujours en flexion. Cinq. Six. Sept. Huit. Et on remonte. On met les épaules à l'arrière. Et on reprend. La même chose. Mais avec l'autre. Attention aux épaules. Pas fermées. Bien ouvert. Loin des oreilles. On est toujours sur les jambes fléchies. Un peu plus basse si vous pouvez. Et on y va. On dégage sur la gauche. Un. Deux. On essaie de ne pas bouger le reste du corps. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et on remonte. Et on dégage. Et on remène les épaules à l'arrière. On prend. Flexion. Squat. Les fesses poussées à l'arrière. Bascule du bassin. Et on va mettre le pied droit sur le côté. Poser le pied droit sur le côté. Ramener. Remonter. Descend. Pied gauche. Ramène. Remonte. Descend. Pied droit. Ramène le pied. Remonte. Pied gauche. Hop. Ramène. Remonte. Fléchis. Pied droit. Pointe. Ramène. Remonte. Fléchis. Pied gauche. Pointe. Ramène. Remonte. Fléchis. Dernière droite. Pointe. Ramène. Remonte. Fléchis. Dernière gauche. Pointe. Ramène. Remonte. Soufflez. Relâchez. Soufflez. Enroulez votre dos sur les jambes, les jambes réfléchies, relâchez, soufflez bien et remontez en déroulant la colonne. N'oubliez pas de boire si vous avez une bouteille à portée de main. J'en profite pour baisser la musique puisqu'il y a un petit stop. On est toujours en squat, une petite bascule du bassin si nécessaire, les fesses bien à l'arrière, plus bas si vous pouvez encore, les épaules loin des oreilles. Et on va commencer par simplement des petits rebonds ici, allez on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on remonte, on redescend. On va pointer sur le côté, ramener, pointer à l'arrière, ramener. Et on va le terminer, côté, ramène, derrière, ramène. On y va, pied droit, pointer, ramène, pointer derrière, ramène. Pied droit, côté, ramène, derrière, ramène, pied gauche, côté, ramène, attention aux épaules, loin des oreilles. Pied droit, dernière fois, côté, ramène, derrière, ramène, pied gauche, ramène, derrière, et remonte. On reprend, toujours en squat, toujours les fesses vers l'arrière, un peu plus bas si on peut. On va pointer sur l'arrière, on va mettre les mains à la taille, et on va décoller le pied, et poser, et ramener. Pointez derrière, décolle le pied, on reprend la jambe d'appui, fléchis, et ramène. Pointez pied droit, décolle, pose, et ramène. Je suis aux épaules, loin des oreilles, pointez pied gauche, décolle, jambe d'appui fléchis. Pose, ramène. Pointez pied droit, jambe d'appui fléchis, décolle, jambe d'appui toujours fléchis, jambe gauche fléchis. Repose, ramène. Une dernière sur la gauche, pointez à l'arrière, décolle, repose, et ramène, et remonte tranquillement. Et décontracte les jambes. On va passer en flexion, pieds ouverts, genoux au-dessus des pieds. Il y aura plein de petits rebonds en squat et qu'un. Allez, un, deux, trois, quatre. C'est tout petit. On est toujours en flexion. Cinq, six, sept, huit. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore un peu plus loin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on remonte. Et on va faire un grand squat. Descend et monte. On va mettre le buste un petit peu plus sur l'avant. Descend et remonte. Descend. Remonte. Ça fait deux. Écarte un peu plus si vous pouvez. Attention aux genoux. Le buste légèrement sur l'avant. Les épaules loin des oreilles. Bascule du bassin plate au niveau des lombaires. Et remonte. Ça fait trois. Quatre. Descend. Buste légèrement sur l'avant. Deux jambes fléchies. Remonte. Descend. Remonte. Ça fait cinq. Descend. Remonte. Ça fait six. Descend. Remonte. Ça fait sept. Descend. Remonte. Ça fait sept. Ça fait huit. On finit par des petites flexions à droite et à gauche. On alterne. Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Encore deux fois. Et on repasse les jambes frichies. Et à nouveau, petit rebond d'eau droite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On remonte. On ferme. Et on recontracte les bras. Les jambes, pardon. Mais les bras aussi, si vous voulez. Les épaules aussi. On va souffler. Montez les bras au-dessus de la tête, elle redescend et on souffle. Encore une fois. Inspire. Montez les bras au-dessus de la tête. Souffle. Et redescend. Alors, pour étirer les jambes, on va peut-être se mettre en dehors du tapis. Ou sur le tapis, pourquoi pas. On peut se tenir éventuellement. Si vous avez des mains, vous pouvez vous tenir. Vous allez attraper votre pied. Et emmener votre talon vers la fesse. Donc, on peut se tenir un mur. On peut aussi tendre le bras. La jambe appuie, elle est légèrement fléchie. Les deux cuisses sont sur le même plan. Et on emmène le talon vers la fesse. Ce qui donne... Ce qui donne ceci. On en fait la fesse. On reste encore quelques secondes. Et pour le loin des oreilles. Jambe appuie légèrement fléchie. On souffle bien. On étire le quadriceps. Et on va relâcher. La même chose avec l'autre jambe. C'est le pied gauche que je prends dans ma balle. Gauche. Je fléchis ma jambe d'appui. Mes deux cuisses sont sur le même plan. J'emmène le talon vers la fesse. Je peux me tenir ou pas. Oups. Dans tous les cas, je peux mettre mon bras ici. Ça va m'aider à tenir. Je souffle. Je reste encore quelques secondes. Épaules loin des oreilles. Attention. Vous pouvez même mettre vos deux mains sur votre pied. Vous tirez davantage. Et on va lâcher. On va pointer le pied droit. On va poser le talon du pied droit sur l'avant. Et on va mettre nos deux mains sur la jambe gauche qui est fléchie. Et on va souffler. On peut relâcher la tête. On peut relâcher le dos. On peut même emmener les mains au sol si on y arrive. Le pied est bien flex. On va mettre vos deux mains sur le pied également. Et on remonte tranquillement. En déroulant le dos et on remet nos pieds. Pied gauche devant. Sur le talon. Le poids du corps est donc sur l'arrière. On redescend. Les deux mains sur la jambe fléchie. Vous pouvez relâcher la tête, relâcher le dos. Posez vos mains au sol si c'est possible. Tenez votre pied flex en emmenant les orteils vers vous. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Soufflez. Sentez l'étirement jusqu'en haut de la jambe, jusqu'aux fessiers. On repose le pied devant, on ramène les deux pieds. Et on décontracte. On prend les épaules sur l'arrière. Soufflez. Et on va passer au sol. On va commencer en position assise. Donc là, comme d'habitude, sommet de la tête, poussez vers le plafond. Ventre rentré. On se pousse plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Pour avoir un dos plus plat, il faut avoir l'impression d'avoir le dos sur l'avant. Les deux jambes sont tendues ou légèrement fléchis, ça n'a pas d'importance. Les pieds sont flex, les orteils vers vous. Et on reste quelques secondes dans cette position. Le dos en auto-grandissement. Le ventre rentré. Le nombril près de la colonne vertébrale. Les épaules loin des oreilles. Le sternum poussé sur l'avant. On reste encore quelques respirations. Trois expires. Allez. On va passer sur les avant-bras. Si c'est possible. Si jamais ce n'est pas possible, vous passerez sur le dos. Je vais vous montrer l'exercice. On va coller ces deux jambes, connecter ces deux jambes. Mes deux jambes sont serrées. Comme ceci. Mes deux jambes sont serrées. Et elles sont en angle droit. Mes deux jambes sont en angle droit. Et je fais un lien. Mes deux jambes sur la droite. Mais je ne vais pas les poser au sol. Pas du tout. C'est mes abdos qui retiennent. Et je remonte. Sur la gauche. Et je remonte. Cet exercice est fait grâce à mes abdos qui sont contractés. Ma ceinture abdominale qui contracte et mon périnée qui est réglé. Attention de ne pas s'affaisser. Ne pas descendre vers le bas. On repousse bien sur ses coudes. On a des épaules loin des oreilles. Et on y va. Allez. On descend sur la droite. On remonte. Tranquillement. On prend son temps. On descend sur la gauche. Les deux jambes sont connectées. Les deux genoux sont serrées. Et on remonte. Et on appuie vraiment en imaginant un ballon entre les genoux. Entre les genoux pardon. Si ce n'est pas possible sur les avant-bras. Ça peut être sur le dos. Les bras et les jambes ont ouvert. Et on y va. Vous descendez peut-être un petit peu moins bas. C'est un petit peu plus difficile du coup. Donc descendez moins bas. Remontez bien grâce à vos abdos. Serrez bien vos deux genoux. On continue si on peut. Mais on peut aussi s'arrêter. C'est vous qui voyez. Soufflez. Moi j'en fais encore un à droite. Et puis un à gauche. Et le dernier sur la gauche. Et on reprendra ses deux pieds au sol. Qu'on soit sur le dos. Sur les avant-bras. Le suivant. C'est à peu près le même départ. Toujours sur les fessiers. Les jambes ici. Donc mollet perpendiculaire à la cuisse. Et cuisse perpendiculaire au sol. On va connecter ses jambes comme tout à l'heure. Serrer ses deux jambes. Aller sur le côté droit comme tout à l'heure. Tendre les deux jambes. Les ramener angle droit. Et repasser milieu. Et on va sur la gauche. On tombe. Et on ramène milieu. Encore sur la droite. Gainer, gainer. Nos abdos sont vraiment contractés. Le nombril est rentré. C'est du gainage. Et on revient. Encore une fois à droite si on peut. C'est les abdos qui nous font revenir. Attention aux épaules. Ne vous affaissez pas. Poussez bien avec vos mains dans le sol. Vos bras dans le sol. On repasse. Une dernière fois à droite si on peut. Jambes tendues. Revenez. Elles ne sont pas les verticales les jambes. Elles sont juste les pliées dans le prolongement des cuisses. Et revenez. Et relâchez. Posez un pied puis l'autre. Et redescendez. En serrant vos abdos. Posez votre dos. Votre dos. Les épaules et la tête. On peut relâcher en faisant des petits aller-retour de droite à gauche. À droite et à gauche. Avec les deux genoux. Les pieds croisés ou pas. C'est vous qui voyez. Ça c'est pour relâcher. Pour souffrir. Et puis on passera sur le côté. Ici. Alors on passe sur le côté. Toujours un travail de gainage. Donc quand on est sur le côté déjà. Hop. On se repousse. De façon à avoir l'épaule loin du sol. Et de façon surtout à être contracté ici au niveau de la taille. C'est-à-dire que je commence déjà à m'engager. Ça y est. Mes abdos sont engagés. C'est-à-dire sont contractés. Le nombril est près de la colonne vertérale. Mes pieds sont dans l'angle du tapis. Je vois mes pieds. Il faut que je les voie. S'ils sont trop à l'arrière. Je vais avoir des difficultés. Donc mes pieds sont dans l'angle du tapis. Flex aux pieds pointés. C'est vous qui voyez. On s'installe bien. Et en soufflant, on va décoller une jambe. Et puis l'autre. Et on va rester. Allez. On va rester. 8 expires si on peut. Allez. 1. Mais si on ne peut pas, on arrête. Quand on doit arrêter. 2. 3. 4. 5. Toujours bien gainé. Épaules loin des oreilles. Repoussez bien. Ne vous affalez pas. 6. 7. 8. Et on pose. On reprend. Une jambe. Et puis l'autre. Et cette fois, on va amener la jambe du dessus, le genou de la jambe du dessus près de la poitrine. 1. 2. L'autre est surélevé. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez très bien la poser au sol. 3. 4. Attention de ne pas s'affaisser. 5. 6. 7. Et 8. On pose une jambe et puis l'autre. On change de côté. On se réinstalle correctement. Les pieds dans l'angle du tapis à peu près. Le coude sous l'épaule. La main en plongement. Et attention, je repousse le sol de façon à déjà engager mes abdos. Le nombril est près de la colonne vertébrale. Je souffle bien. Je monte une jambe. Pied flex ou pointé, c'est vous qui voyez. Et je monte la deuxième. Et je reste. Allez. Je peux éventuellement enlever la main qui me serre d'appui si je sens que ça tient bien. Attention en enlevant la main de ne pas redescendre. 2. 8. Expire. 3. Serrez, serrez. Votre périnée aussi est engagée. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on pose en relâche. On reprend pour la suite. Allez. Une jambe. Hop. On se repousse. L'autre. Et la jambe qui est sur le dessus se plie. Le genou vient vers la poitrine. Attention quand on plie de ne pas redescendre. 1. On essaie 8 si on peut. La jambe elle reste en haut si c'est possible. Sinon elle se pose. 3. 4. 5. Le genou vient vers la poitrine. Elle ne va pas vers le plafond. C'est pas ça. C'est vraiment vers la poitrine. 6. 7. Et 8. Et on va repasser tout de suite sur les avant-bras pour continuer notre travail de gainage. 6. Donc on est sur les avant-bras. Sur les points. Ou sur les mains plats. Comme vous voulez. Les doigts de pieds retournés. On va soulever le bassin. Hop. Basculez éventuellement le bassin. Gainez vos abdos. Rentrez votre ventre. Et c'est parti. 8. Expire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On s'arrête quand on veut. 7. Attention aux épaules. Moins des oreilles. Et 8. On souffle. On pose. On relâche. On décontracte. On décontracte. On décontracte les jambes. On va passer sur le dos pour étirer les abdos. Donc on se couche sur le dos des bras. Derrière la tête. Les jambes devant. Et on tire. Imaginez qu'on vous tire par les bouts de doigts et par les pieds. Et on souffle. On va continuer par un travail du guinage. Donc on a fait le dos, le côté. Maintenant on va faire le devant. Tout est parti avant. Donc on va ramener les pieds près des fesses. Vous connaissez bien. Le dos est allongé. La tête est allongée. Vous soulevez un petit peu votre tête. Et vous la reposez loin. De toute façon, parce que vous sentiez bien votre nuque allongé. Pour les lombaires, c'est pareil. On soulève les fesses. On pose les fesses près des pieds. Et là, les lombaires sont posées. La courbure naturelle va revenir. Vous allez la laisser revenir tranquillement. On souffle. Donc on colle bien nos lombaires au sol. Et à nouveau, on souffle et on monte. On va rester là pour étirer toute la partie avant du corps. Allez, on reste. On monte sur les zones plates. On rentre bien le ventre. On engage les fessiers, le périnée. Et on va rester 8 expires. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. On va reposer le dos, le haut. Serrez vos abdos pour poser le milieu. Puis le bas. Et enfin les fesses. Et on relâche. Allez. Pour terminer, on va positionner nos bras. On croit. On peut parer d'autres latéralement. On va soulever les pieds. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche comme si vous étiez assis sur une chaise. Et on va descendre sur la gauche. Si ce n'est pas possible de croiser, vous gardez juste vos jambes l'une contre l'autre. Ou vous croisez vos pieds éventuellement. Donc le poids de votre jambe droite est sur votre jambe gauche. Et vous pouvez tourner si vous voulez la tête de l'autre côté. Et je souffle. Et si je suis bien dans cette position, je peux rester très longtemps. C'est un très bon étirement de tout le dos. Donc ne vous privez pas si vous êtes bien dans cette position prestigie. Nous nous allons remonter. On va décroiser les jambes. Remonter le genou droit puis le genou gauche. Et on fera l'inverse. On va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on va descendre sur le côté droit. Si on veut, on tourne la tête à gauche, cette fois, du côté de la caméra. Et là, on peut rester aussi longtemps que l'on voudra. Moi, je vais remonter tranquillement. Je défais le mieux de mes jambes. Je remonte la jambe du dessus et puis l'autre. Je souffle bien. Je fais des petits cercles avec mes genoux pour masser le bas de mon dos dans un sens et puis dans un autre. Tout ça, c'est facultatif, bien sûr. Et puis, pour me relever, je vais passer sur le côté. Je vais poser mon pied à l'avant. Pousser avec mes mains et me retrouver sur un genou. Pousser et me retrouver sur le bas. Voilà, j'ai le temps de vous dire au revoir. La vidéo n'a encore pas terminé, donc c'est bien. Donc, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Et puis, rendez-vous à la semaine prochaine sur YouTube. Voilà, bonne journée. Je vous embrasse. Au revoir.